... Notre invitée ce soir est porte-parole de lutte ouvrière en centre Val-de-Loire. Comme en 2010 et 2015, elle conduira la liste au régional des 20 et 27 juin pour la défense des travailleurs. Bonsoir Farida Megdoud. Bonsoir. Je le disais, 2010 et 2015, 0,97% et 1,7% des voix. Pourtant, vous repartez en 2021. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer une nouvelle fois dans l'aventure des régionales ? Écoutez, plus que jamais, ma révolte et mon engagement politique, la mienne et celle de mes colistiers, elle est nourrie par ces inégalités sociales qui explosent. Donc, il est plus que jamais nécessaire que le monde du travail, qui est durement touché par cette crise économique, se fasse entendre. Pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, quel est votre parcours ? D'où vient cet engagement politique ? Il vient d'un constat qu'aujourd'hui, l'ensemble du travail humain, il ne sert pas à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés l'humanité, mais il sert à enrichir une poignée de capitalistes. Et on le voit aujourd'hui à travers la crise sanitaire, où finalement, ce vaccin qui a été mis en œuvre par l'œuvre de chercheurs, par leur investissement, leur passion, il a été détourné par les industriels, les treusses de la pharmacie, qui en font un moyen de s'enrichir encore davantage. Mais ça, c'est inadmissible. On ne pourra pas résoudre le problème de la pandémie, qui par définition est universelle et mondiale, sans non seulement mettre à disposition de toute l'humanité les brevets, mais aussi, nous, on pense qu'il faut exproprier les industriels de la pharmacie et qu'ils soient mis sous contrôle. On peut faire ça à l'échelle régionale ? On peut faire ça à l'échelle nationale, il faudrait le faire à l'échelle mondiale. Nous défendons les intérêts des travailleurs. Nous voulons aujourd'hui, ce dont on souffre aujourd'hui dans cette société, c'est la mainmise d'une poignée de capitalistes. Alors là, si on reste sur les régionales, est-ce que vous, vous auriez le pouvoir, si vous êtes élu, d'exproprier ? Ça paraît difficile. Ce n'est pas au niveau de la région, ce n'est pas au niveau de l'État, et ce n'est pas par les élections que le sort des travailleurs changera. Nous sommes les seuls, d'ailleurs, à le dire. Le sort des travailleurs changera s'ils se mobilisent de façon ample et massive sur des objectifs qui remettent en cause cette dictature des capitalistes, justement. Donc aujourd'hui, cette présence ici, ce soir, c'est parce que ces élections régionales sont une tribune pour vous, pour faire valoir ce point de vue ? Il faut que le monde du travail se fasse entendre. Tous les autres partis défendent cet ordre social injuste, sont prêts à servir fidèlement les intérêts des plus riches, les intérêts des travailleurs, de ceux qui, aujourd'hui, portent toute la société. On l'a vu pendant le confinement, les projecteurs se sont braqués sur les travailleurs, les éboueurs, les caissiers, les caissières, les personnels soignants qui ont porté à bout de bras les hôpitaux. On a vu que ce sont les travailleurs qui font tout fonctionner. Eh bien, justement, ces travailleurs qui font tout fonctionner, ils doivent l'organiser la société. Ils doivent la diriger pour le bien de tous. Alors, justement, comment mobiliser ces électeurs, là, pour ces régionales ? L'abstention s'annonce élevée. Il suffit d'interroger les gens autour de soi. Votre avis, c'est lié à quoi, cette abstention qui s'annonce assez élevée ? Cette abstention est liée à un dégoût des politiciens qui, finalement, ont tous mené la même politique. Eh bien, justement, la meilleure façon, justement, d'exprimer son dégoût de ces politiciens, c'est de défendre le camp des travailleurs. Et moi, j'invite tous ceux qui veulent s'abstenir par dégoût politique, par dégoût des politiciens qui sont au service de la bourgeoisie, de le faire en votant pour les listes luttes ouvrières, faire entendre qu'on est travailleurs. Ça sera dire qu'il faut, justement, exproprier les capitalistes, que pour lutter contre le félicite et le chômage, vous vous rendez compte qu'il y a eu près d'un million de travailleurs qui ont perdu leur emploi, que des millions d'autres sont poussés vers la pauvreté, que plein de gens vivent des aides caritatives. La moitié, aujourd'hui, de ceux qui se présentent au restaurant du cœur, ce sont des jeunes qui ont moins de 25 ans. Une société qui traite sa jeunesse comme ça, elle ne mérite qu'une seule chose, c'est d'être renversée. Moi, donc, j'appelle tous les abstentionnistes à exprimer leur colère en votant pour les listes luttes ouvrières, faire entendre qu'on est travailleurs. Si demain, le 28 juin, au lendemain de l'élection, vous êtes élue, quelle sera la priorité pour vous ? Avec votre pouvoir de présidente du Conseil régional. Les régions, l'État, l'Europe, arrosent d'argent public des entreprises qui se gavent de cet argent public, qui manquent dans les services publics. Donc, vous coupez les aides liées au Covid-19, par exemple ? Je coupe toutes les aides publiques. Aujourd'hui, les aides publiques, elles doivent aller aux services utiles à la population. Vous vous rendez compte ? Ça a sauvé des entreprises ? Non. Ça n'a pas sauvé des entreprises. Ça a sauvegardé les profits des entreprises. Des entreprises licencientes alors qu'elles font des bénéfices, alors qu'elles sont gavées d'argent public. Elles s'enrichissent, elles n'investissent même pas dans ce qui est utile à la population. Ça va à la spéculation. Ces entreprises-là licencient moins aujourd'hui grâce à ces aides. Non. Regardez, prenez l'exemple de la région. Le nombre d'entreprises comme Hutchinson, SKF, qui ont procédé à des plans de licenciement. Et les petites entreprises, les PME, par exemple. L'immense majorité. Les PME sont des sous-traitants des grandes entreprises. L'immense majorité des entreprises, pas toutes, elles subissent la dictature des grands groupes. Donc, le quoi qu'il en coûte de Macron, il a sauvé les profits des entreprises. Les petits commerces, par exemple. Le quoi qu'il en coûte et les 100 milliards, il n'a pas protégé. Il n'a pas protégé les travailleurs. Il n'a pas empêché l'aggravation des cadences. Il n'a pas empêché les licenciements. Il n'a pas empêché, justement... Quand on voit les restaurants, par exemple, en centre-ville de Tours, les aides ont été... Ce que je sais, c'est que parmi les restaurateurs, justement, aujourd'hui, c'est les grandes chaînes qui ont profité. Aussi bien dans l'hôtellerie que dans la restauration, c'est elles qui ont polarisé, qui ont capté tout l'argent public. Et oui, aujourd'hui, la société capitaliste, sa crise, elle nous emmène dans le mur. Alors, que ce soit sur le plan écologique, social ou économique, eh bien, tout le monde du travail, y compris les petits restaurateurs, les petits artisans, qui sont victimes des grands groupes, ils auraient intérêt à ce que la société soit organisée différemment. Ils auraient intérêt à soutenir le camp des travailleurs. Vous mettez quoi en priorité, le social ou l'environnement, aujourd'hui ? C'est lié. On ne peut pas avoir une société... On ne peut pas avoir une planète en bon état dans une société en mauvais état. Si on veut, justement, résoudre le problème climatique, le problème de l'environnement, il faut absolument contester le pouvoir des grands groupes capitalistes qui gèrent l'économie, c'est après eux le déluge. Ils se moquent du sort des travailleurs qu'ils exploitent. Ils se moquent de la nature qu'ils polluent. Donc, oui, c'est intimement lié. C'est ce qui nourrit mon combat communiste. Et moi, j'appelle les travailleurs, justement, à s'engager, à renouer avec les valeurs du mouvement ouvrier, à comprendre qu'ils ont un rôle politique à jouer, actif, qui doit les mener vers le fait, aujourd'hui, de diriger la société. Alors, concrètement, la région, c'est par exemple les lycées, les transports. Qu'est-ce que vous faites dans ces domaines-là ? Les lycées, les transports, tout ce qui est service public utile à la population doit être sous le contrôle de la population. Donc, oui, il faut embaucher. Il faut embaucher massivement. C'est parce que... Regardez les 100 milliards de Macron. Ils n'ont pas servi à ça. C'est pas la région qui embauche. Oui, mais moi, j'ai envie de parler de ce qui est utile à la société, ce qui est utile aujourd'hui. Vous savez, les régions, elles veulent... Je ne vais pas me contenter dans ce moment si grave, où les classes populaires sont attaquées de toutes parts, où elles se demandent comment elles vont nourrir leurs enfants, remplir leurs frigos, de quoi sera fait l'avenir. Me contenter de parler des trains, est-ce qu'ils seront bleus ou pas, des murs, des lycées, comment ils vont être ? Ça fait partie du quotidien des gens, c'est important. Ça fait partie du quotidien des gens. Mais ce qui est le plus important, c'est le personnel qu'il y a dans les hôpitaux. Le personnel qu'il y a dans les lycées. Et aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte, il n'a pas servi à recruter le personnel à la hauteur qu'il faut. Il y a eu un service de réanimation qui a été en grève. La colère est grande dans les services hospitaliers. Parce que, justement, c'est le mépris aussi. C'est le mépris d'un pouvoir. Que peut faire la région, justement, dans ces dossiers comme celui-là ? C'est le mépris du pouvoir. Et bien, l'argent public qu'ils ont, il doit servir à embaucher du personnel. Et qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas les compétences de la région. Les compétences de la région, c'est comme les compétences de l'État, c'est enrichir les plus riches. Donc ça, c'est pas... Et moi, justement, je veux faire entendre le camp des travailleurs qui n'ont pas à subir, à être écrasés par cet ordre social. Des mesures sociales, vos concurrents de gauche en proposent. C'est le cas, par exemple, du président sortant, François Bonneau, qui a rendu les transports scolaires gratuits, qui a commencé à salarier, justement, des médecins de campagne. Comment vous jugez ce bilan, vous ? Écoutez, je juge M. Bonneau. Et puis, comme tous les présidents de région, ils ont fait une politique qui est au service des grands groupes capitalistes de la région. Par exemple, les médecins salariés, c'est justement la région qui sort de ses compétences pour aider des populations qui ne bénéficient pas de médecins à la campagne, par exemple. Écoutez, tant mieux pour les gens qui vont pouvoir en bénéficier. Mais c'est quand même un problème, aujourd'hui, qu'on ne mette pas les moyens nécessaires pour former les médecins qu'il faut. Aujourd'hui, on vit... Une société comme la France vit avec des médecins qui ont été fermés par des pays étrangers, souvent des pays bien plus pauvres, où ces médecins manquent. Je voudrais qu'on parle un peu de l'extrême droite, du Rassemblement national, qui était arrivé en premier tour en 2015. Un sondage, aujourd'hui, donne une même tendance pour Alexander Nikolic, leur candidat. Est-ce que c'est le signe d'une droitisation de la société ou pas ? Écoutez, certainement, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que sans remettre à ces démagogues d'extrême droite, c'est se fourvoyer. Cette extrême droite, elle est anti-ouvrière. Cette extrême droite, elle est... C'est une régression. C'est une régression sur tous les plans, sur le plan des libertés. Il n'y a qu'à voir Marine Le Pen qui a soutenu les militaires qui menaçaient de proférer un coup d'État. Alors, moi, j'appelle tous les travailleurs, justement, qui sont dégoûtés par cet ordre social, à défendre leurs intérêts. Marine Le Pen, le Rassemblement national, ils sont pour la conservation de cet ordre social. Ils sont pour défendre les intérêts de la bourgeoisie. Et pourtant, il y a beaucoup d'ouvriers qui votent pour eux, alors. Les travailleurs, pour améliorer leur sort, je leur dis, on ne peut compter que sur nous-mêmes, sur nos mobilisations, avec nos propres objectifs. C'est ce que vous dites aux ouvriers qui votent RN. Et on pourra le faire que si on remet en cause la dictature des grands groupes, que si on se bat. Vous savez, dans un certain nombre d'entreprises, je prends l'exemple de SKF, il a fallu que les travailleurs se mobilisent et menacent de faire grève pour que les intérimaires soient embauchés. C'est eux-mêmes qui l'ont imposé, ça. Pourquoi la gauche a perdu le vote des travailleurs ? – Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que mon problème, c'est de renouer avec les vraies valeurs du mouvement ouvrier. La gauche, elle, elle a défendu les intérêts des capitalistes. Donc mon problème, c'est que vraiment… – Vous êtes à partie de gauche ou pas ? – Non, justement. Nous ne sommes pas à gauche, nous ne sommes pas à droite. C'est des dénominations qui désignent des partis qui ont fidèlement servi les intérêts des patrons. Nous, nous défendons le camp des travailleurs. Quand je parle de camp des travailleurs, c'est de tous les travailleurs au sens large, les retraités, les actifs, les chômeurs. Et c'est pour ça que nos listes s'appellent « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs ». – Lutte ouvrière, un parti où les femmes dirigent, c'est votre cas, évidemment, c'est celui aussi de Nathalie Arthaud, votre porte-parole nationale. Ça veut dire qu'en politique, comme dans d'autres domaines, il n'y a pas de fatalité en ce qui concerne les inégalités de sexe ? – Il n'y a pas de fatalité en ce qui concerne toutes les inégalités. Toutes les inégalités. Toutes les inégalités doivent, peuvent se combattre. En tout cas, nous, nous y attelons, aussi bien justement que les femmes, et en particulier les travailleuses, prennent leur part dans les combats. Et je peux vous dire que quand il y a des mobilisations, elles sont au premier rang. Donc oui, je l'ai dit, « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs », évidemment, c'est des travailleuses également. – Merci beaucoup, Farida Megdoud, d'être venue ce soir pour ces élections régionales des 20 à 27 juin. Je rappelle que vous êtes la candidate, la tête de liste pour Lutte ouvrière. Merci beaucoup. – Merci. – Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci à vous de l'avoir suivie. Très bonne soirée. A bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501